Bonjour à toutes et à tous, c'est BXAkid et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un spotlight sur TomCraft 4. Nous sommes donc passés de la version TomCraft 3 en 1.5.2, 1.5, etc. à la version TomCraft 4 de la version 1.6, 1.6.2, 1.6.4. Donc dans cette vidéo, nous allons voir tous les principes de base de ce mode ainsi que tous les changements. Je n'irai pas jusqu'à vous montrer tout ce que l'on peut faire puisque ça, ce sera à vous de le découvrir. Je fais cette vidéo tout simplement pour que les français qui ont des difficultés avec ce mode puissent apprendre à l'utiliser. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas et qui tomberaient sur cette vidéo justement par une recherche ou par quel autre, enfin, qu'importe l'autre support, je fais des vidéos sur les modes magiques et un petit peu industriels de Feed the Beast, autant sur serveur en solo avec la série BXAkid l'Automaturge et sur Feed the Patrick. Donc en attendant de pouvoir justement faire ma saison 2 de BXAkid l'Automaturge saison 2, j'ai donc décidé de vous faire ce petit spotlight pour justement vous expliquer, j'ai foiré, hop, tout ce qu'il y a à savoir sur ce mode et tous les petits changements. Donc pour commencer, comme tout petit mage, vous allez avoir besoin de votre baguette ainsi que de votre grinoire. Donc une baguette, comment ça se craft ? Une baguette, ça se craft tout simplement comme ceci. Donc un stick, ça je ne vous apprends pas à le crafter, ainsi qu'un iron cap. Ça c'est peut-être plus intéressant que je vous montre la recette. Ça se craft tout simplement comme ça, 5 iron nuggets placés comme ça sur une crafting table, rien de plus simple. Donc ceci vous donne votre première baguette magique. Et comme vous pouvez le voir tout de suite en haut à gauche, une nouvelle petite interface avec 6 espèces de petites fioles et un gros rond. Donc les petites fioles permettent de contenir les 6 aspects de base, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Et le gros rond va tout simplement vous permettre d'ajouter dans le futur, une fois que vous aurez fait la recherche, des focus qui vous permettront tout simplement de remplacer les anciennes Wends. Donc les anciennes baguettes qui permettent par exemple d'utiliser le feu, la glace, l'électricité, l'échange équivalent, tout ça. En un petit focus qui prend moins de place et que vous avez juste à changer en appuyant sur une touche qui est F, une fois que vous en avez crafté. Vous pouvez même les mettre dans un sac pour tout vous dire. Donc c'est tout pour la petite interface en haut de la baguette. Et pour crafter votre gré noir qui s'appelle Tomonomicon, vous aurez donc besoin d'une bibliothèque. Vous faites tout simplement un clic droit avec votre baguette et voici votre Tomonomicon. Il s'ouvre avec un simple clic droit et vous tombez donc ici sur une superbe interface qui est vachement mieux que celle d'avant d'ailleurs. Et c'est dans ce livre que vous trouverez toutes les recherches que vous avez faites et celles qui vous restent à faire. Donc celles que vous avez déjà faites sont des recherches illuminées. Celles que vous pouvez faire sont des recherches qui clignotent. Et celles que vous n'avez pas faites et que vous ne pouvez pas faire sont en noir. Et comme vous voyez, ils vous disent qu'il vous manque une recherche. C'est tout simplement la recherche qui y est liée avant. Dans toutes les recherches que vous pouvez voir ici, ce sont les recherches que vous avez déjà développées et qui sont de base dans le Tomonomicon. A savoir la présentation des arbres, des plantes, les enchantements que donne ce mod. On y reviendra un petit peu plus tard. Les ors, on va voir ça tout de suite. Des informations sur le Tomonomicon. Les Godledge Fragments, ça n'y reviendra pas parce que je vous laisse découvrir à quoi elles servent. Les recherches, très très important. Ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo puisque The Spotlight sera divisé en plusieurs vidéos que je puisse prendre le temps de vous expliquer convenablement. Et les aspects de la magie. Donc c'est par ça qu'on va commencer. Et ces deux-ci sont étroitement reliés puisque les aspects primaux se trouvent en fait dans des shards qui eux-mêmes se trouvent dans des infusées d'or. Donc on va voir ça tout de suite. Donc les infusées d'or, ce sont ces petites bestioles-là qui brillent dans le noir et que vous cassez tout simplement avec une pioche. Évidemment, je suis en mode créative, donc ça n'a pas fonctionné. C'est magnifique. J'espère que vous aussi vous trouvez ça rigolo. Je l'espère parce que sinon je suis dans la caca. Donc ces infusées d'or que vous cassez à la pioche, il me semble qu'il faut une fer minimum. Et donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez looter ces items de 1 à 2. Il me semble que c'est tout. C'est 1, 2. Oui, la preuve en est là. C'est à peu près 1 ou 2. Et donc chacune de ces shards représente un des aspects primaires. C'est un peu comme les couleurs. C'est-à-dire que vous avez les aspects primaires et les aspects composés. Tout comme les couleurs primaires et les couleurs secondaires. Ce n'est pas vraiment le même terme. Enfin bon. Donc chacune de ces shards représente un de ces 6 aspects. A savoir... Hop. Hop. Donc l'aspect de l'air. L'aspect de l'eau. L'aspect du feu. L'aspect de l'ordre. On pourrait traduire ça comme ça. L'aspect du perditio. Alors ça, justement, si c'est l'inverse de l'ordre, c'est le désordre ou la perdition. Enfin, tout ce que vous voulez. Et la terre. Donc j'utiliserai plus tard le nom correct. Puisque là, c'était juste pour vous le présenter dans un nom français. A savoir que ces aspects seront en fait nos ressources pour les recherches. Et c'est ce qui va nous permettre tout simplement d'alimenter nos baguettes, d'alimenter... Enfin, d'alimenter tout et rien. Toutes nos machines, toutes nos choses. Voilà pour les aspects primaires. Comme on vient de le voir, ce sont ces aspects qui vont vous permettre, en l'occurrence, de faire vos recherches. Donc vous avez une page dédiée recherche. Je la laisse quelques secondes pour que vous puissiez, si vous le désirez, faire pause pour le lire. Voilà. Et donc, vous ne pouvez pas utiliser vos aspects tant que vous ne les avez pas découverts. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un tomonomédeur. Donc qui se craft comme ceci. Avec les 6 shards qu'on a vu précédemment, comment les obtenir. Et donc, ce tomonomédeur a déjà un look complètement différent de l'ancien. Et fonctionne différemment. Puisque, tout d'abord, il donne exactement le nom du bloc. Et si je fais un clic droit avec, par exemple, en bas, vous pouvez voir que je n'ai pas toutes les connaissances requises pour comprendre cet item. Alors que, pourtant, j'ai tout simplement essayé de, comment dire, de déverrouiller de la terre. Sauf que je ne peux pas. Autre chose, donc vous voyez l'animation pendant les recherches. Vous pouvez aussi, grâce à cet objet, découvrir, en quelque sorte, voilà, les nodes. Déjà, les voir, puisque une node peut se voir à l'œil nu. Vous pouvez voir ici, si vous avez de bons yeux, une petite lumière blanche. Alors, regardez, si je la frappe, elle surbrille. Elle est ici, tout simplement, ce petit truc-là. Mais avec le tomonomédeur, elle se voit beaucoup plus pareillement pour celle-ci. Et donc, il vous suffira de faire un clic droit pour la rechercher. Et il se passe trois choses. De un, il vous dit que c'est une node. De deux, il vous dit qu'elle est de type normal, puisqu'il existe d'autres types de nodes. Des nodes qui vont se recharger plus vite. Des nodes qui vont être pas très gentilles. Je vise personne. Et ensuite, il vous donne, en dessous, l'aspect et le type d'aspect dont dispose cette node. Ici, elle dispose de 47 de AR et de 47 de Tera. Donc, on l'a vu. Et comme vous avez pu le voir dans le chat, malheureusement, je ne peux pas le faire se réafficher. Cela m'a appris l'aspect Tera et l'aspect AR, puisque je ne les connaissais pas. Certes, ils étaient dans le Tomonomicon. Ils étaient ici. Mais je ne pouvais pas m'en servir et analyser les items qui en possédaient. Par contre, comme vous pouvez le voir, j'avais un score de 16, qui est maintenant de 21. Puisqu'à chaque fois, ici, il était de 19 de base, il me semble. Mais ici, il est monté à 23 aussi. Puisque dans le chat, ils m'ont marqué que j'avais obtenu 5 points de savoir pour l'aspect AR et l'aspect Tera. Ces points de savoir sont en fait comme des jetons que vous allez utiliser lors de vos recherches. Puisque chacune de vos recherches coûtera plus ou moins de jetons en fonction du nombre de fois que vous allez rechercher l'aspect. On verra ça dans la prochaine vidéo exactement comment ça fonctionne au niveau des recherches. Mais plus vous en avez, mieux c'est. Puisque vous allez pouvoir utiliser ces jetons en quelque sorte pour pouvoir créer et découvrir les aspects secondaires dans la table de recherche. Et les utiliser eux-mêmes pour continuer vos recherches. Donc, le tomodométer, maintenant que j'ai découvert l'aspect Terre, je vais pouvoir faire un clic droit sur le grass block. Ah non, je n'y ai toujours pas. Je n'y ai toujours pas et pourquoi ? Puisqu'il me manque encore un type d'item à découvrir pour pouvoir me servir de la Terre. Voilà, donc j'ai découvert le saxome, qui est tout simplement un autre aspect, mais pas un aspect primaire cette fois, un aspect composé. Et donc, j'ai obtenu 4 points de savoir pour justement cet aspect. Et maintenant, si je fais un clic droit là-dessus, eh bien toujours pas. C'est-à-dire qu'il me manque encore des aspects pour pouvoir le comprendre. Donc, à savoir que chaque bloc est différent et que chaque bloc a besoin d'un certain type de recherche. Donc, par exemple, si là, je fais le chiselle, vous pouvez voir qu'il y a l'aspect order et l'aspect saxome. Pareil, moi ici, si je fais une recherche, je n'ai pas encore ce qu'il faut. Par contre, si là, je fais un stone stairs, vous pouvez voir qu'il faut du perditio et du saxome. Donc, j'ai appris qu'il y en avait tant et j'ai obtenu des points de savoir, des points de connaissance ou des points de recherche dans les deux. Ici, de même, du perditio et de la Terre. Et donc, si maintenant j'essaye la Terre, toujours pas. Et il ne veut pas. Il ne veut pas le crasse-bloc. Enfin bon. Vous pouvez ensuite, par exemple, rechercher l'eau. Il va me dire qu'il y a de l'aqua dedans. Je ne sais vraiment plus ce qu'il faut pour la Terre, mais il n'a vraiment pas l'air de vouloir. Enfin bon. On va se risquer à aller rechercher cette node-là. Est-ce que je peux chercher le zombie ? Non, je ne peux pas chercher le zombie, non. Non, non, par contre, le zombie, il cherche la merde. Enfin, donc voilà pour le système de découverte et d'apprentissage au niveau des aspects. Si maintenant je vais là-dedans, comme vous pouvez le voir, il me met une petite news. Et mes primal aspects ont monté. Et ici, vous pouvez voir que j'ai tout simplement débloqué le craft du Samsung, en quelque sorte. Avec, j'ai dit Samsung comme le téléphone, je sais. J'ai tout ça. Là. Ils m'ont appris comment le faire, puisque je l'ai découvert avec le Tomonometer. Mais j'aurais pu le découvrir sans faire exprès dans une table de recherche. Là, il s'avère que c'était avec le Tomonometer. Donc, Tomonometer, qui vous sera très utile à découvrir les nudes. Par exemple, il y en a une autre ici. Donc, c'est une Nora Nude. On va l'analyser. Donc, c'est une normale, elle aussi. Et elle possède l'aspect aqua et ar. Donc, vous pouvez, au fur et à mesure, découvrir de nombreux aspects. Puisque les nudes ne sont pas obligés de contenir des aspects primaux. Mais peuvent aussi contenir des aspects composés. Même si c'est un petit peu plus compliqué. Maintenant, à quoi servent autrement les nudes ? Vous allez dire, puisqu'elles contiennent 53, cet aspect. Qu'est-ce qu'on peut bien en faire ? Et pourquoi, surtout, elle en a autant ? Eh bien, elle contient des aspects pour que l'on puisse recharger nos baguettes. Là, on la voit bien, d'ailleurs. Moi, du moins, sur la vidéo, je ne sais pas ce que ça donnera. Eh bien, on va pouvoir remplir les 6 petites jauges. Tout simplement, en faisant un clic droit en la visant. Et comme vous voyez, en haut à gauche, il se passe quelque chose d'assez bien fait, je trouve. Les petites jauges vont se remplir avec des petites flèches vertes. Je vais m'arrêter là. Et donc, la node a perdu de son stock, va-t-on dire, puisqu'elle est à 29 et 32. Alors que votre baguette, elle, a monté dans ses jauges AR et Aqua. Et donc, si je fais un petit clic, un shift, pour rester enfoncé, vous voyez le nombre exact de l'aspect dans votre baguette. J'ai 2 d'order aussi. C'est sûrement avec le kill du petit zombie. Donc, vous allez pouvoir remplir vos baguettes. Et donc, techniquement, si je regarde maintenant, vous pouvez voir qu'avec le temps, regardez, par exemple, elle est remontée à, vous voyez qu'à l'instant, elle est remontée à 27 d'order. C'est-à-dire qu'avec le temps, si vous ne la videz pas entièrement, puisque vous pouvez la vider entièrement, elle va se recharger. Donc, ce qui sera intéressant, c'est par la suite de pouvoir les bouger pour recharger automatiquement, enfin, du moins, recharger vos baguettes. Donc là, je vais faire le plein. Hop, et vous voyez qu'une fois la baguette pleine, je ne peux plus l'absorber, même si la node en contient toujours. Et celle-là se recharge plutôt vite. Allez savoir pourquoi, c'est peut-être la vitesse de rechargement normale. On va aller se charger avec l'autre node de l'autre côté là-bas, qui, elle, possède un tout autre aspect, enfin, deux, tout autre, il n'y en a qu'un qui diffère. Hop, donc, Tera, même fonctionnement, vous visez ça. Un petit très sympa qui apparaît à votre baguette, et surtout, votre baguette qui se remplit. Hop, elle est pleine. Et donc maintenant, si je fais un chiffre, vous pouvez voir que le maximum que cette baguette peut contenir est 25. A savoir que plus vous augmenterez la puissance de votre baguette, plus vous pourrez, justement, contenir de cette énergie. Alors maintenant, on va parler un petit peu de ce qu'ajoute de base Tomcraft 4, puisque, avant de faire tout ce qui est recherché, etc., j'aimerais vous parler de ça. Et il ajoute, comme vous pouvez le voir ici, des donjons. Donc ces donjons contiennent une node pas très gentille qui spawn et des coffres en bas. Elle ajoute aussi des espèces de forts. Non, ça c'est un village. Mais elle ajoute d'autres structures, et qui permettent justement d'obtenir d'autres items assez sympathiques. On va essayer de rechercher cette node vice-fait, qui est une node... Ah, vous voyez que je n'ai pas ce qu'il faut pour la reconnaître, puisque c'est une node plus compliquée que n'importe laquelle autre. Ah non, je suis en créatif, il ne me voit pas, je suis stupide. Et donc, à venir plus tard, une fois que j'aurai compris, va-t-on dire, un petit peu tout ce qui s'y passe. Donc, les premiers pas de votre aventure magique sera tout simplement de parcourir le monde, pas en créatif, sinon c'est pas rigolo, à la recherche de nodes pour apprendre les aspects primaires, ou alors tout simplement en allant les chercher par vous-même, Donc, est-ce que ce village contient ce que j'aimerais qu'il contienne ? C'est-à-dire une maison de forgeron, et apparemment non. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Hop, tiens, il y a quelque chose d'intéressant ici, la torche. Voilà, j'ai appris Lux. Donc, Lux qui est aussi un aspect composé, parce que si vous allez voir là, Lux, c'est A.R. et Ignace. Voilà, donc on va tout simplement continuer nos petites recherches comme ça, et c'est comme ça qu'il faudra, par la suite, découvrir tout plein d'aspects. N'hésitez pas à vous balader justement en recherchant un peu n'importe quoi, tout et n'importe quoi surtout. Par exemple, les graines, bon là je ne peux pas, mais voilà, tout ce qui est neige, votre eau, tout ça, tout ça. Comme vous avez pu le voir depuis tout à l'heure, les notes que nous avons trouvées et recherchées possédaient, comme celle-ci, un ou deux aspects. Mais il existe des notes plus petites et plus difficiles à trouver, puisqu'elles brillent moins, comme vous pouvez le voir ici. Ce sont les notes pâles, et comme vous pouvez le voir, elles portent, elles, je ne sais pas si ce sont toutes malheureusement, mais elles portent plus d'aspects, puisque là en l'occurrence, elle en a quatre. Donc, des aspects primaires toujours, je n'ai pas encore vu de notes qui en possédaient plus. Tiens, par exemple ici, il y a une autre note. Voilà, AR. Ici, il y en a une de couleur un petit peu particulière, que possède-t-elle ? Voilà, par exemple, celle-ci a vraiment un gros gros stock, pour le coup, en Nordo et Ignace. Le chiffre que vous voyez à la découverte de la note de la première analyse, c'est le maximum que peut contenir votre note. A savoir que si vous trouvez une note avec 60, elle n'ira jamais au-dessus de 60, même en se rechargeant. Bien. Donc, maintenant, on va parler des noms un petit peu plus techniques, puisque ce que vous prenez lors de votre déchargement de notes s'appelle le vis. Et donc, ce vis va être utilisé pour tout ce qui est craft, infusion, etc. Et vous permettra aussi d'utiliser vos sorts grâce à vos focus. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie du spotlight sur TomCraft 4. Donc, cette première partie aura permis de voir tout ce qui était les craft, premiers craft, les premières techniques, va-t-on dire. Par exemple, ici, celle-là, elle doit être spéciale, puisque je ne peux pas la chercher. Et la découverte, donc, des aspects. Donc, au prochain épisode, on verra comment fusionner, en quelque sorte, ces aspects, pour obtenir les aspects composés, et voir un petit peu le système de recherche. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis tout oui à les entendre et répondre en vidéo. Merci d'avoir regardé cet épisode et hope you like it.